Bonjour, ici Armo Chopin. Le mot du glossaire. Cette fois, j'ai choisi le mot retard. Qu'est-ce qu'un retard en musique ? Déjà, retard, pour une fois, c'est en français. Il y a beaucoup de termes en italien, mais celui-ci est un mot français. Retard. Il est vrai que quand je joue une musique à tempo élevé, j'ai du mal à suivre, alors du coup, je suis souvent en retard. Oui, mais là, non, rien à voir. Ah, retard, retard, je dois jouer tard et retard, non. Bon, alors, je vais illustrer la notion de retard par un exemple sur une partition. Tu vas tout comprendre, du moins je l'espère. Composons une petite musique ensemble. Je vais prendre un exemple simple. Par exemple, on va commencer par un accord de Do majeur, puis un accord de Fa majeur, puis un accord de Sol majeur, et puis retour à Do majeur, par exemple. Voilà, donc là, j'écris la partition pour piano. Donc je fais vraiment volontairement quelque chose d'assez simple. C'est juste pour illustrer l'exemple. Un accompagnement traditionnel, pop, balade au piano. On passe à Fa majeur. Voilà. Sol majeur. Alors, on va changer un peu les notes, évidemment, pour que ça colle à l'accord. Bon, ça va être assez répétitif, mais encore une fois, c'est juste pour l'exemple. Et on va terminer par Do majeur. Voilà, tu vois, c'est vraiment très simple. Alors, nous avons un accord de Do majeur, un accord de Fa majeur, un accord de Sol majeur, un accord de Do majeur. Donc, par exemple, on va écrire une mélodie à la flûte. Allez, on écoute ce que ça donne. Bon, très bien. Alors, comment illustrer le retard ? En fait, on va déjà analyser les notes, ici. Nous avons ici comme note Sol, Mi, Sol. Sol, Mi, Sol. Sol et Mi, ce sont deux notes consonantes par rapport à Do majeur. Do majeur, les notes, c'est Do, Mi, Sol. Donc, Mi et Sol, ça fait partie de l'accord. Donc, c'est parfaitement consonant. Ensuite, nous avons La et Do. La et Do sont deux notes de l'accord de Fa majeur qui est Fa la Do. Puis, nous avons Ré, Mi, Ré, Si Do. Alors, sur l'accord de Sol majeur, Ré et Si sont deux notes consonantes puisque l'accord, c'est Sol, Si, Ré. Nous avons le Mi, ici, qui est une tension. Là, c'est une broderie, c'est-à-dire qu'on joue le Ré, ensuite le Mi, on revient sur le Ré. Et comme le Mi est placé sur un contre-temps, eh bien, ça passe sans problème. Et on termine par Do qui est, bien évidemment, une note de l'accord de Do majeur, Do, Mi, Sol. Donc, à part la broderie, c'est parfaitement consonant partout. Bon, ça sonne bien, forcément, mais on ne peut pas dire que ce soit très original. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer de la tension ? Eh bien, c'est prolonger une note qui est consonante sur un accord qui devient dissonante sur l'accord suivant. Par exemple, prenons la note Sol, ici, sur cette mesure. Et alors, je vais modifier cette note ici. Donc, le Sol, je vais le prolonger sur la mesure suivante. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à la version précédente ? Eh bien, j'ai prolongé le Sol sur la mesure suivante et ensuite, j'ai joué le La. Eh bien, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle un retard. On dit retard ou retard de résolution. Le principe, c'est quoi ? Eh bien, le principe, c'est que, normalement, pour que ce soit consonant par rapport à Fa majeur, on aurait dû avoir le La juste après le Sol, c'est-à-dire commencer la mesure par le La comme nous avions précédemment. Eh bien là, la note Sol qui était consonante sur l'accord de Do majeur devient dissonante sur l'accord de Fa majeur, mais elle est résolue presque aussitôt sur la note La qui est consonante avec l'accord de Fa majeur. C'est ce que l'on appelle un retard. Alors, pour bien écouter le retard, on peut baisser un peu le tempo. On va mettre 60, par exemple. As-tu entendu ? Le Sol qui était parfaitement consonant sur Do majeur ne l'est pas sur Fa majeur. Ça ne sonne pas faux, puisque le Sol, par rapport à Fa majeur, c'est une dissonance douce, mais cela dit, on n'a pas, franchement, la consonance parfaite. On traîne un petit peu sur le Sol. Alors, pour l'entendre encore plus, ce retard, on peut l'exagérer. Je vais faire le contraire. C'est-à-dire que là, je vais mettre le La qui va être une croche, mais le retard, je mets une noire pointée. Donc là, on a vraiment une résolution qui arrive très tardivement. Compris ? Voilà, voilà. Si tu as apprécié ce cours, clique sur le pouce en l'air. Et si tu as des questions à poser sur le retard, pose-les dans la zone de commentaire de cette vidéo. On se retrouve très prochainement sur la chaîne YouTube Armochepin pour un autre mot du glossaire. Bonne musique, à très vite.